Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinar. On va parler d'intelligence artificielle et data science au service des actuaires aujourd'hui, en particulier comment le machine learning et les nouvelles techniques d'analyse de données peuvent aider les directions d'actuariats dans les missions qui leur sont assignées. Alors pour parler d'intelligence artificielle et data science, pourquoi parler d'intelligence artificielle et data science maintenant ? La raison est simple, ça fait maintenant plusieurs années que les assureurs ont lancé des initiatives en la matière. Nous avons maintenant suffisamment de recul pour pouvoir en tirer quelques enseignements utiles. C'est également un sujet d'actualité, vous avez sûrement vu les communications de la CPR sur la transformation numérique dans le secteur de l'assurance et également celle de l'EIOPA sur les opportunités et les risques liés à la digitalisation du secteur financier. Alors selon la CPR, selon la CPR, l'intelligence artificielle constitue la technologie la plus prometteuse pour les assureurs avec plus de 80% des acteurs interrogés qui considèrent qu'elle va profondément transformer les processus internes et la relation client. Pour parler de ces sujets, nous avons aujourd'hui trois intervenants avec nous, Baptiste, Romain et Vincent. Alors Baptiste, il tient, c'est actuaire, membre de l'Institut des Actuaires français. Il est également docteur en sciences de gestion. Baptiste est consultant chez SeaBird, où il intervient sur les sujets d'actuariens en assurances de personnes, avec un tropisme marqué pour tout ce qui a trait à l'IA et la data science. Alors il va nous présenter trois exemples concrets d'application de ces outils, tous ces outils qu'on les actuait dans leur boîte à outils. Alors le premier exemple traite de l'analyse de la sinistralité sur les accidents de la route. La technique utilisée permet d'examiner des séries temporelles et d'en tirer en matière d'analyse, d'en tirer quelques enseignements en matière d'analyse de risque et de tarification de produits. Le deuxième cas d'usage traite de l'utilisation de l'IA pour prédire les versements complémentaires sur les comptes à l'épargne. Et pour le troisième exemple, Baptiste sortira des directions d'actuariat et de la gestion des risques et parlera de la relation client et du cross-selling. Alors Baptiste va nous parler de tout ça en détail, mais sachez d'ores et déjà qu'il a écrit trois articles sur ces cas. Les deux premiers sont déjà en ligne sur le site de SeaBird, le troisième sera publié en juin. Nous avons également la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Romain Meridoux. Alors Romain qui est aussi actuaire, membre de l'Institut. Il est responsable du Data Lab à la CNP. Il l'a fondé en 2014. Alors aujourd'hui, une dizaine de salariés y travaillent. Il y a des data scientists, des actuaires et des project managers. Alors Romain partagera avec nous quelques exemples de travaux qui sont menés par son équipe. Il parlera notamment de cas pratiques d'implémentation des ciblages marketing à la CNP pour encourager les versements sur les fonds USF et des contrats IPA. Et côté SeaBird, nous avons également avec nous Vincent Terras, directeur technique du pôle qui traite des sujets en lien avec le numérique chez SeaBird. Vincent est ingénieur de formation. Il a de nombreuses années d'expérience sur ces sujets, à la fond compagnie d'assurance et dans le conseil. Et même s'il n'est pas actuaire, Vincent connaît très bien le nom de l'actuariat pour être membre du jury Data Science et l'Institut depuis cinq ans. Voilà, avec ses mots à lui, Vincent nous dira ce que développement durable dans le monde de l'IA veut dire pour lui. Il partagera ses réflexions autour de la gestion des données en input et output des outils de programmation. Et il nous parlera de mesures et de contrôle de la performance des modèles d'IA. Quant à moi, quelques mots peut-être pour me présenter. Je m'appelle Benoît Riot, je suis actuaire, membre de l'Institut français. J'ai également une longue expérience professionnelle, à la fois en compagnie d'assurance et dans le conseil, en France et en international. Je travaille chez SeaBird où j'interviens principalement sur des sujets en lien avec les assurances épargnées retraite et l'ILM. Mais comme je suis ingénieur télécom de formation, l'IA, l'exploitation des données, ça fait partie des sujets que je suis et qui m'intéressent. Voilà. Avant de commencer avec les présentations, peut-être une dernière remarque en préambule. Vous avez un chat sur la droite de votre écran. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Nous les prendrons à la fin sous forme de Q&A. Voilà pour cette introduction. Je vais maintenant donner la parole à Baptiste. Merci Benoît. Merci à tous. Bonjour d'abord et merci à tous d'être présents. Donc, effectivement, comme le disait Benoît, je vais vous présenter trois cas d'usage autour de la data science. Alors, juste rapidement en préambule, je voulais revenir sur ce qu'est la data science, parce que c'est un mot qu'on entend souvent. Il y a plein de notions qui gravitent autour. J'en ai remis quelques-unes ici, là, sur les slides. Je ne vais pas rentrer dedans. Mais la data science, la science des données, d'accord, mais il y a vraiment la notion de pour avoir une valeur ajoutée. Ce n'est pas simplement qu'on muse avec des données. L'idée, c'est vraiment de mettre en place un processus dans la data science pour tirer des données une valeur. Alors, elle peut être économique, une information nouvelle qui sert, par exemple, à la décision ou à valeur prédictive, notamment. Donc, il y a vraiment cette idée de cas d'usage et application de modèle derrière. Alors, une des composantes de la data science, c'est le machine learning, qui a une boîte à outils un peu différente de la statistique classique connue par les actuaires. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail. Après, la boîte à outils est un peu différente, mais elle peut être complémentaire. Et en particulier, on a plusieurs familles d'algorithmes. Alors, on a des algorithmes qu'on va appeler non-supervisés. Là, l'idée, c'est que j'ai des données. Je veux les regrouper de la manière la plus pertinente possible. Et donc, pour ça, je vais essayer de mettre en place des algorithmes, des méthodes, une recette de cuisine pour le faire de manière la plus efficace possible. Donc, ça, ce sera le... On va traiter celui-là sur le cas d'usage numéro 1. Et puis ensuite, on a tout un ensemble d'algorithmes qu'on appelle supervisés, où là, j'ai une variable que je vais essayer de prédire. Alors, prédire au sens... Essayer de déterminer la valeur à partir de variables explicatives. Et donc, on peut être soit dans un cas de régression, où cette variable que je veux prédire, qui s'appelle la target, elle est continue, on appelle régression, et ce sera le cas d'usage numéro 2 sur les versements libres. Et cette variable que je veux prédire, ça peut aussi être une valeur que je veux classer, en fait. tu vas la mettre dans une certaine classe. S'il n'y a plus de deux classes, c'est classification binaire, en général 0 et 1, par exemple. Et dans ce cas, on parle, comme je l'ai dit, de classification. Et ce sera notre cas d'usage numéro 3. Du coup, si je rentre un petit peu, maintenant, plus dans les détails. Donc, le premier cas d'usage tourne autour des accidents de la route en France métropolitaine. L'idée, c'est de se dire comment, à partir de série temporelle, on peut créer, par exemple, un zonenier. Alors, pourquoi cette question ? Parce que, par exemple, en tarification, ça peut être intéressant de prendre en compte l'aspect spatial du risque, notamment via la mise en place d'un zonenier. Alors, une façon simple de faire ça, ce serait, par exemple, de regarder ce qui se passe sur les 3-4 dernières années, puis regarder un peu la moyenne, et puis à partir de là, d'en déduire un zonenier. Mais ce qui est un peu dommage sur cette approche-là, c'est qu'elle prend bien en compte le niveau du risque, mais pas spécifiquement la tendance. Parce que des séries temporelles, en fait, quand on regarde dans le temps, elles peuvent diverger, elles peuvent partir d'un même niveau et diverger. Et donc là, en prenant en compte ces séries temporelles, en classant par séries temporelles, c'est un peu plus intéressant à ce niveau-là. Donc là, je vais donner sur les 3 cas d'usage, et vous verrez que c'est toujours plus ou moins la même chose, la recette, entre guillemets, de cuisine, pour faire des choses de façon, il me semble, pertinente. Donc là, le premier point, c'est de récupérer des données. Alors là, sur le cas d'usage, ce cas d'usage-ci, on a récupéré des données sur DataGouv, sur les accidents corporels de la route en France métropolitaine. Donc, on les a récupérés. Alors, premier point, c'est de vérifier que les données sont à peu près cohérentes. Donc là, j'ai tracé dans les bases que je pouvais avoir le nombre d'accidents qu'on observait dans le temps. Et ça, c'est ce nombre-là qu'on observe. J'ai vérifié avec d'autres sources que c'était cohérent, et notamment avec le source sur l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Donc, j'ai pu bien vérifier que mes données étaient complètes. Donc là, ce qu'on voit, c'est des accidents qui diminuent entre 2008 et 2013. À partir de 2013, on est à peu près stable avec 2020, une année un peu particulière étant donné les confinements. Une fois qu'on a fait ce point-là, il y a la partie de mise en forme des données parce que c'est pas tout comparer les accidents, ça n'a pas vraiment de sens puisque, en fonction du département, on n'a pas le même nombre de véhicules, on n'a pas le même trafic routier. Donc, comparer juste les accidents comme ça, c'est pas forcément très pertinent. Donc là, l'idée, c'était d'homogénéiser ces séries. Alors, il y a plusieurs façons de faire. On peut ramener au nombre de personnes qu'on va avoir, par exemple, dans le département. Nous, ici, ce qu'on a choisi de faire, c'est par rapport au parc automobile. Donc, on a ramené le nombre d'accidents au nombre de véhicules qu'on a sur le département. Et donc, on va raisonner en nombre d'accidents pour 100 000 véhicules, en fait. Donc, cette partie-là, elle est évidemment très importante. On le verra sur les cas d'usages suivants. Une fois qu'on a fait ça, il y a une autre partie à ne pas négliger, qui l'est souvent, enfin, qui l'est parfois un peu. On a envie de tout de suite passer à la modélisation. Mais c'est la partie analyse des données. Alors, ici, j'ai mis un graphique qui montre l'intérêt, justement, de ce cas d'usage. Puisque là, j'ai tracé l'évolution temporelle du nombre d'accidents pour 100 000 véhicules, pour trois départements. Alors, on voit la courbe bleue, c'est l'un. Et la courbe marron, l'allié. On voit qu'on est sur des séries à peu près similaires. Et la courbe rouge, ça doit être les Alpes-Maritimes, si je ne dis pas de bêtises, qui n'a pas du tout le même niveau. Et pas non plus la même tendance, ce que je vous disais. La courbe rouge, on voit bien qu'elle est bien décroissante, alors que les autres, elles sont à peu près stables. Donc, vous voyez un petit peu ce que je disais il y a deux minutes à ce sujet-là. Une fois qu'on a mis en place, donc on a analysé les données, on a compris un petit peu ce qui se passait, on peut rentrer sur la modélisation en elle-même. Alors, sur les sujets de clustering, de classification, il y a un algorithme qui est un peu l'algorithme phare, qui est les Kamins. Alors ici, on n'a pas cherché à réinventer la roue. On est parti sur cet algorithme-là. Mais ce qui est intéressant, plus que l'algorithme lui-même, c'est le fait qu'on raisonne sur des séries temporelles. Et donc là, on a une distance à retenir pour essayer de créer des clusters pertinents. Donc typiquement, une distance possible, c'est ce qu'on appelle le Dynamic Time Warping, qui va essayer de regarder potentiellement pour distordre les séries, voir si les séries se ressemblent en les distordant un petit peu. Donc ça, ça peut être particulièrement utile, par exemple, quand on traite des séries temporelles sur la voie, où on n'a pas tous le même débit par exemple, et donc en tordant un peu, on peut essayer de les comparer. Alors ici, il n'y avait pas forcément ce besoin-là, puisqu'on est sur des séries bien homogènes et on a envie de comparer point par point. C'est-à-dire, date par date, ce qui peut se passer. Et donc, on est resté sur une distance assez classique, qui est la distance euclidienne. Et donc, le dernier point, c'est le nombre de clusters à gérer. En combien est-ce que j'ai fait 3, 4, 5, 6 catégories ? Alors ça, c'est pareil, il y a des méthodes assez classiques. En gros, je me donne un critère d'évaluation de mon clustering. Donc là, en l'occurrence, on a pris l'inertie. Et puis, je regarde comment ce critère évolue en fonction du nombre de clusters. Comment ils s'améliorent ? Et puis, à un moment donné, il n'y aura plus forcément beaucoup d'améliorations. Et donc là, ça ne sert à rien de rajouter des clusters, puisque de toute façon, on n'améliore pas. Donc ici, en l'occurrence, on en a pris 6, on a gardé 6. Et puis, ça nous donne la répartition géographique suivante avec quelques parties isolées. Donc, Paris, en l'occurrence, c'est isolé. On a 2, 3 départements qui sont assez sinistrés également. Et puis après, le reste qui se répartit géographiquement, comme vous le voyez ici. Alors, je ne rentre pas spécialement dans les détails. Là, ce n'est pas tellement l'idée. C'est plutôt pour donner une vision de ce qui est possible de faire avec, par exemple, des séries temporelles. Donc voilà, ça, c'était le cas d'usage numéro 1. Le cas d'usage numéro 2, donc sur la partie régression, lui, il parlait sur les versements libres. Alors, pourquoi les versements libres ? Parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est pas mal également d'actualité, notamment avec la norme IFRS 17 qui a modifié la frontière des contrats. Donc, il se pose la question de mes versements futurs complémentaires, comment je peux les modéliser ? Donc, sur les travaux qui ont commencé à être menés sur ces sujets-là, beaucoup s'appuient plutôt sur de la classification. C'est-à-dire qu'ils essaient de prédire est-ce que mon individu va faire un versement ou pas dans le futur. Ici, nous, on avait envie de s'intéresser plutôt à quel montant de versement il va faire. Donc, on aura un grand nombre de lignes, finalement, qui vont être à zéro, parce que l'individu ne va pas faire de versement dans les six mois qui viennent ou dans l'année qui viennent. Ça dépend de la fréquence qu'on se met. Mais on a également quelques individus qui vont en faire. Donc, on aura un montant relativement élevé. Donc, la première partie, encore une fois, c'est la récupération, la mise en forme et puis l'analyse des données. Donc, partie très importante parce que si on se plante là-dessus, finalement, on se plante sur tout le reste. L'analyse des données, notamment, doit permettre de mettre en évidence éventuellement des problématiques qu'on pourrait avoir. Ceci est l'analyse de la qualité des données. Est-ce que je suis bien exhaustif ? Est-ce que je n'ai pas oublié une partie de mes versements ? Parce que si j'ai oublié une partie dans ma base d'étude, finalement, mon modèle, je vais l'apprendre, mais il sera biaisé. Et derrière, je vais raconter ou dire des choses fausses. La qualité également. Est-ce que je n'ai pas des problèmes de date ? Des choses qui peuvent arriver. Donc, il y a vraiment ce point-là qui est un travail un peu de l'ombre, mais qui est très important, puisqu'on dit souvent « garbage in, garbage out ». Si je mets des mauvaises données en entrée, finalement, peu importe le modèle que je vais prendre derrière, ce ne sera pas terrible. Il vaut mieux, parfois, justement, avoir un modèle peut-être moins sophistiqué, mais avec des données qui ont été plus travaillées sur la partie analyse et la partie feature engineering, donc vraiment créer des variables pour aller chercher du signal, plutôt que d'avoir un modèle, vouloir mettre un modèle très puissant avec plein de raisons de neurones, par exemple. Parfois, il faut se contenter de peu, mais avec de très bonnes données. Donc là, c'est cette partie-là. Première partie, deuxième partie dont je disais feature engineering, c'est-à-dire créer des données, essayer de voir où est-ce que je peux aller chercher du signal. Et puis ensuite, on va sur la partie modélisation en elle-même avec plusieurs briques. Donc ici, notamment la partie brique, choix de l'algorithme. Ou alors, il y a plein d'algorithmes qui fonctionnent bien. De façon générale, ils donnent des performances pas trop éloignées les unes des autres. Il y en a un petit peu meilleures, mais sauf si vous êtes vraiment dans un concours où là, vous voulez vraiment aller chercher des pouvièmes d'amélioration de la métrique que vous considérez. Sinon, en général, ils donnent des résultats assez proches. Donc ici, sur ce cas d'usage-là, on a pris 4 boosts, qui est particulièrement pratique parce qu'ils gèrent les variables catégorielles, notamment pour nous. Donc ça, c'est assez sympa. Puisque normalement, sinon, il faut gérer comment je gère ces variables catégorielles, si j'ai des régions, comment je transforme ça en données pour que le modèle l'utilise. Donc, on a pris 4 boosts, mais au-delà du modèle, ce qui me semble important ici, c'est plutôt de raisonner sur la fonction de perte. Parce que très souvent, on va avoir tendance à prendre des fonctions de perte toujours les mêmes. Typiquement, sur la régulation, on va rester sur du RMSE, c'est-à-dire l'écart quadratique moyen, en gros. Mais ça, ce n'est pas forcément toujours adapté au cas d'usage. Parce que là, typiquement, sur notre cas d'usage, on a beaucoup de zéros, beaucoup de lignes où il n'y a rien, on prédit des zéros. Et puis, quelques-unes, on va chercher à prédire des grandes valeurs. Et donc, en prenant l'erreur quadratique moyenne, on ne va pas forcément donner suffisamment de poids ou trop de poids en fonction de certaines lignes, ce qu'on n'a pas forcément envie de faire. Alors, il y a d'autres fonctions qui existent, notamment, par exemple, Uber Loss, qui, elle, va être quadratique, va être une erreur quadratique jusqu'à un certain niveau. Et puis, au-dessus, elle va passer en norme 1 pour éviter de donner trop de poids aux écarts vraiment importants. Parce qu'on peut aussi se dire que des écarts qui sont trop importants, il peut y avoir des points aberrants qu'on n'a pas forcément envie de reproduire dans le modèle. Alors là, en particulier, nous, ce qu'on a utilisé, c'est la fonction de paire Tweedy, qui est particulièrement intéressante dans notre cas d'usage, puisque, en fait, elle est utile pour tout ce qui est régression. Et là, elle donne une masse en zéro, ce qui est exactement notre cas, puisque nous, on a tout un ensemble de zéros, de gens qui n'ont pas fait des versements. Et les autres, on va essayer d'obtenir un montant. Donc, c'est particulièrement intéressant. Et du coup, ensuite, là, l'idée, le paire d'usage qu'on a, c'est pour une exploitation, par exemple, pourquoi pas dans un modèle de projection. Donc là, on a fait un modèle prédictif à la maille individuelle en exploitant le maximum de variables possibles sur les versements passés, sur les données financières qu'on peut avoir, ces choses-là. Mais ensuite, là, l'idée pour regarder dans le modèle comment ça se comporterait, on réagrège les résultats individuels selon les variables d'intérêt. Alors, typiquement, on m'intéresse souvent avec l'âge, la PM, l'ancienneté, ces choses-là. Et donc là, j'ai mis à droite, vous pouvez voir, les résultats. Et j'ai mis notamment en évidence le fait que, ici, la fonction de perte Tweedy est plus intéressante que RMSE. Alors, c'est le même algorithme, les mêmes variables. Mais grosso modo, on voit que c'est plus intéressant dans le sens où les traits en pointillé marron, c'est la réalité, c'est ce qu'on observe vraiment. La courbe rouge, ça va être les résultats que j'obtiens sur une base de test avec la fonction de perte Tweedy. Et puis le bleu, ça va être avec la fonction de perte quadratique. Et on voit, alors, sur les âges faibles, on n'est pas très bons quoi qu'il arrive. Après, il n'y a pas beaucoup d'exposition. L'exposition, c'est ce qui est en gris, c'est la courbe en gris derrière. Mais globalement, à partir de 40 ans, on est plutôt bon avec la régression de Tweedy, ce qui n'est pas du tout le cas avec le RMSE. Et ça se voit peut-être même encore mieux en dessous sur l'APM, quand on résonne par PM, où la courte Tweedy fit plutôt pas mal les données, alors ce qui n'est pas le cas du RMSE. On voit que finalement, cette fonction de perte a un sens et un intérêt. Et retravailler cette fonction peut être intéressant plus que de vouloir changer fondamentalement de modèle en fait. Voilà un petit peu pour ce cas d'usage 2. Alors, le troisième cas d'usage, comme disait Benoît, on sort un petit peu du domaine pur de l'actuariat. On rentre un petit peu sur l'actuariat, marketing. Enfin, on englobe plusieurs directions potentiellement. C'est sur le cross-selling, c'est-à-dire la vente croisée. L'idée, c'est de se poser la question, voilà, j'ai un ensemble d'assurés qui ont souscrit un contrat, par exemple de santé. Est-ce que je peux essayer de voir ceux qui peuvent être appétants pour souscrire un autre contrat, par exemple ici d'automobile. Donc, les données qu'on a récupérées, c'est sur Kaggle, qui est une plateforme de compétition de data science. Donc, on les récupère, on les met en forme. Cette partie-là, c'est toujours la même chose et elle est importante, encore une fois, parce que si on se trompe, on se trompe partout derrière. Ensuite, partie analyse des données. Encore une fois, qui est très importante. Comme je disais tout à l'heure, elle peut mettre en évidence potentiellement des données aberrantes manquantes. Donc, on se pose la question derrière, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on les gère, ces données ? Elle permet de valider aussi l'expertise métier. Est-ce que ce que j'observe, c'est bien cohérent avec la vision métier ? Si ce n'est pas le cas, il faut se poser des questions aussi. Pourquoi ? Est-ce que j'ai encore une fois oublié des données ? Est-ce que je me concentre sur un segment particulier au lieu de prendre ? Voilà. Et puis, ça me permet aussi de regarder un petit peu les variables, qu'est-ce qu'elles me disent, où elles signalent. Donc là, par exemple, j'ai mis à gauche un petit graphe qui représente, sur la base qu'on a, le taux de réponse, c'est-à-dire les gens qui sont vraiment intéressés à une assurance auto, en fonction de l'âge. Donc, ce qu'on voit, c'est que sur les âges plus faibles, en gros avant 30 ans, on a beaucoup d'expositions. L'exposition, c'est les barres marrons. Par contre, on a des réponses relativement faibles. Ça augmente vraiment fortement un peu après 30 ans, puis ça diminue linéairement. Et ça, on va le garder en tête pour après, pour l'analyse qu'on pourra faire du modèle. Troisième partie, donc c'est le feature engineering toujours. Quelles variables je peux créer ? Comment je peux m'en sortir ? Comment je peux aller chercher du signal ? Toujours cette idée-là. Bon, ici, c'est un cas d'usage. C'est un exemple. Il n'y a pas forcément beaucoup d'éléments à faire, parce que les variables sont pas mal anonymisées. Et ensuite, on arrive donc à la partie modélisation. Et comme précédemment, plusieurs briques. Donc, la première brique, c'est l'algorithme. Et c'est généralement ce sur quoi on veut se concentrer. Alors, des grandes familles d'algorithmes, on peut tester des réseaux de neurones. Alors, c'est plus dur à calibrer. Souvent, on est sur des arbres de décision. Or, random forest, c'est pas forcément ultra robuste. Mais par contre, XGBoost, 4Boost, l'IGBM, c'est ces choses-là qui donnent des résultats relativement proches en général. Et ensuite, toujours la notion de fonction de perte, comme pour le cas d'usage précédent. Quelles fonctions de perte utilisent ? Il y en a plusieurs. Ici, on utilise la LogLoss, qui est plutôt assez classique. Et puis, le deuxième point ici, c'est la métrique de performance. Parce que ça n'a pas forcément du sens de regarder toujours la même. Par exemple, ici, regarder une matrice de confusion, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Parce que, dans les faits, quand je fais un ciblage, notamment d'appétence, ce qui m'intéresse plus que de savoir si la proba, c'est 80 ou 50 % que l'individu achète une assurance auto, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de les classer pour savoir quels sont les plus appétents. Et quand je vais les cibler, quand je vais les contacter, je vais pouvoir me concentrer sur ceux qui ont le score le plus élevé. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt les scores les plus élevés. Donc, par exemple, une mesure qui va être plus intéressante et qu'on a pu regarder, par exemple, ici, ça va être le lift. Le lift, il nous dit quoi ? Il nous dit, finalement, sur un certain segment, à quel point je suis meilleur que sur la globalité, si je prends au hasard. Par exemple, si le taux de réponse moyen ou global, c'est 10 %, mais que quand je regarde les scores que m'a donné le modèle, les 1 % les plus élevés, je ne suis pas à 10 %, mais je suis à 50 %, j'ai un lift de 50 divisé par 10, c'est de 5. Et donc, on voit, ça donne ce bien ici que je peux avoir. Et donc ensuite, ce dont je n'ai pas forcément parlé sur les autres cas, notamment sur la régression, mais qui est également possible de faire, c'est l'analyse du modèle. L'analyse du modèle qui me dit comment je peux essayer d'expliquer mon modèle et potentiellement aussi comment je peux adapter ma stratégie. Alors là, par exemple, on a utilisé le cadre CHAP, qui est un cadre assez classique. En gros, l'idée, c'est de se dire, pour chaque prédiction que je fais, donc là, par exemple, sur ma base de tests, pourquoi mon modèle me donne ce résultat-là ? Souvent, on dit la data science, c'est une boîte noire, on ne comprend pas très bien. Là, justement, ça aide à expliquer. Et typiquement, ce qui se passe, c'est qu'ici, le modèle va partir de moins de 257, c'est ce que vous voyez en bas de f2x, en bas du graphe à gauche. Et puis, en fait, il va regarder en fonction des variables qu'il voit, comment il ajuste. Donc là, par exemple, il regarde l'âge. L'âge, il a 21 ans, et donc lui, il va baisser, il va venir diminuer de 1 sa prédiction. Et c'est assez logique, si vous vous rappelez, quand on regarde ici, sur les âges faibles, on a un taux assez faible, donc c'est assez logique. Et donc, en fait, il va faire ça pour d'autres variables. Ensuite, il va prendre le canal de vente de la police. Là, en l'occurrence, ça vient diminuer également. Là, on voit qu'il y a eu un véhicule damage à 1, donc c'est-à-dire qu'il y a déjà eu un problème, un dommage sur le véhicule. Donc ça, vu que la personne a déjà eu un dommage, il est un peu plus intéressé à une assurance auto. Donc on voit, c'est assez logique. Et ça, on peut le faire sur chaque individu. Et ce ne sera pas forcément toujours les mêmes variables qui seront dans le même ordre. Donc cette analyse, elle est pertinente aussi. Elle donne des éléments d'analyse et de compréhension qui, en général, rassurent également. Et puis le dernier point sur ce genre de cas d'usage, notamment si on veut rentrer sur une industrialisation, ça va être le gain et le coût qu'on peut avoir. Donc là, typiquement, il y a deux façons de voir les choses. Soit on se dit, ok, moi, je veux avoir 10 000 personnes qui vont souscrire une assurance. Combien de personnes j'ai besoin de contacter ? En fait, avec le modèle, je vais pouvoir diminuer ce nombre de personnes plutôt d'avoir, j'en sais rien, peut-être de base 10 000 personnes à contacter, je n'en avais plus que 3 000. Et donc, en fait, les 7 000 personnes que je n'ai pas besoin de contacter, c'est un gain que je fais. Et ça, je peux mettre un prix dessus sur le coût d'un appel, d'un contact. Et donc, j'ai tout de suite le gain. Et si je remets ça au coût de l'industrialisation, de ces choses-là, j'ai tout de suite une notion de rentabilité. Et l'autre deuxième façon de voir les choses, c'est moi, je peux contacter jusqu'à 10 000 personnes et je veux maximiser le nombre de personnes qui vont venir. Et si j'ai la valeur, la customer value ou la valeur du client, je peux en déduire la notion de gain également. Donc, voilà pour ce troisième cas d'usage. Alors ça, c'est des choses qui peuvent être mises concrètement en application, cette notion de ciblage. Et justement, Romain Meridoux de CNP me fait l'honneur d'être présent aujourd'hui pour discuter un petit peu de ces éléments-là. Alors, je ne vais pas représenter Romain qui a été présenté par Benoît tout à l'heure, juste pour redonner quelques éléments. Donc, Romain qui a fondé le Data Lab, qui s'occupe de sujets divers et variés, avec de nombreux cas d'usage sur le computer vision, sur le traitement du langage, le NLP, des travaux sur le speech to texte, la reconnaissance vocale, beaucoup de choses comme ça. Et également des choses plus actuarial marketing, avec des cas d'usage notamment autour des ciblages d'appétence au versement. Un des premiers cas d'usage. Et donc, Romain, déjà merci d'être présent. Alors, est-ce que tu peux nous parler des ciblages justement que vous réalisez chez CNP ? Présenter brièvement l'historique et les enjeux. Oui, d'abord, merci à tous et merci à Cibler pour cette invitation. Je crois que tu auras pas mal de questions à la fin, Baptiste, dans le chat. Il faudra que tu reviennes sur certains éléments que tu as pu présenter. Et donc, pardon, excusez-moi. On évoque quoi du coup ? L'enjeu des ciblages ? Comment ça se passe ? Un peu l'historique ? Oui, l'historique et les enjeux dans un premier temps. Pourquoi ce cas d'usage ? Ok, ok. Donc, comme tu l'as évoqué, ça fait partie des cas d'usage qui ont été adressés par le Data Lab de CNP à l'origine de sa création. Ça fait partie des premiers cas d'usage. Donc, c'est des choses qu'on fait maintenant depuis 2015, 2016, avec nos différents partenaires. Alors, bon, dans notre cas particulier chez CNP Assurance, on a un modèle B2B2C. Donc, on a toujours un partenaire en front avec les assurés. Donc, il y a une complexité organisationnelle en plus, mais ça ne nous empêche pas de travailler avec eux. Et du coup, les enjeux, ils sont essentiellement sur l'optimisation de l'effort commercial. Voilà. En fait, si on était en capacité d'adresser l'intégralité de son portefeuille et de pouvoir communiquer avec chacun de ses assurés, bon, aucun enjeu à faire du ciblage. Les enjeux derrière, c'est vraiment comment cibler les personnes sur lesquelles j'aurai des taux de retour les plus élevés. Et donc, comme tu l'as présenté aujourd'hui, on va dire autrement. Traditionnellement, c'était quoi ? C'était quoi un ciblage fait par les équipes marketing ? C'était, je connais quelques grands critères métiers qui vont jouer. Alors là, tu parlais d'assurance-vie, tu parlais de versements libres par exemple. Donc, qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va faire des versements libres et va être réceptif à une campagne de ce type-là ? Ben, je ne sais pas, la personne, elle a beaucoup d'encours. Elle a déjà des niveaux de revenus qui sont assez élevés. Enfin voilà, peut-être une certaine tranche d'âge, si on veut les orienter plutôt vers certains d'encours que vers d'autres. Donc, en fait, on croisait quelques grands critères de ce type-là. Un critère d'encours, un critère d'âge, un critère de revenus par exemple. Et puis, ça permettait de distinguer une population. Là où, comme tu l'as montré précédemment, aujourd'hui, ce n'est pas quelques grands critères comme ça qui sont croisés via les modèles. Ça peut être des centaines de variables. Alors bien sûr, ce qui va faire le plus de valeur dans un ciblage, généralement, c'est les critères qui sont déjà connus par le métier. Néanmoins, l'exploitation de l'ensemble des autres variables va permettre d'optimiser encore plus, et ça, c'est quelque chose qu'on a pu constater, les performances de ciblage. Voilà un peu… Et justement, du coup, tu parlais des données. Quel type de données peuvent être exploitées dans ces cas d'usage, par exemple ? Ok. Alors, traditionnellement, en tant qu'assureur… Alors déjà, l'un des enjeux… Et c'est pareil, tu l'as évoqué. C'est un, c'est pouvoir essayer de récupérer un maximum de données. Et finalement, il y a des données dont on sait déjà intuitivement qu'elles vont apporter du signal. Il y en a d'autres, on ne sait pas. Et donc, on veut quand même les essayer. Et donc, pour ça, il faut les récupérer. Donc, les assureurs, ils ont quoi ? Ils ont toutes leurs données de gestion. La gestion de contrat, la gestion de sinistre. C'est les principales données dont ils disposent, dans lesquelles on peut déjà avoir pas mal d'informations. Donc, des données identitaires. Généralement, on a l'âge. On a la situation maritale. On a le sexe. Voilà, on a tout un tas d'éléments de ce type-là, quand on a le droit de les utiliser. On a aussi des données de géolocalisation. Après, on a des données contractuelles. Est-ce que la personne a fait un avenant ? C'est quoi son ancienneté ? Est-ce qu'il y a des multi-contrats ? Etc. Etc. Puis, éventuellement, des données transactionnelles lorsqu'on est sur de l'assurance vie. Voilà, on a un certain nombre de choses. Aujourd'hui, c'est notre cas spécifique. Mais je pense que tous les autres gros banques assureurs travaillent aussi peu de la même manière. Nous, on va travailler beaucoup avec nos partenaires bancaires pour également exploiter de la data bancaire. Donc, comme on peut l'imaginer, c'est nettement plus riche. On a nettement plus d'informations. Et on a pu également constater que ça avait des apports de performance significatifs. Mais alors là, ça peut aller très, très loin puisque puisque la data bancaire, comme vous pouvez l'imaginer, ça, on a accès à énormément de choses. D'accord. Et au niveau des critères justement d'analyse de performance des modèles développés, vous êtes sur quel type de critères vous utilisez ? Il y a ceux que nous, on va regarder. Et puis, il y a ceux sur lesquels on va communiquer vis-à-vis du métier. Parce qu'encore une fois, je reviens sur ce que je te disais précédemment. On est dans un certain niveau de complexité pour mettre en place une campagne commerciale, etc. Il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup de gens à convaincre, etc. Des gens qui ne sont pas techniques, d'autres qui ne le sont plus. Il y a des questions de confidentialité de données, etc. Donc, c'est vraiment des choses assez complexes à mettre en œuvre. Et donc, derrière, lorsqu'il faut réunir, rassembler les gens autour de ce type de projet, il faut pouvoir être assez pertinent et pouvoir s'adresser à tout le monde. Donc, les mesures de performance sur lesquelles nous nous regardons, ça va être la log loss, ça va être pas forcément le lift, mais plutôt la UC. Et par contre, sur les mesures sur lesquelles nous communiquons, ça va plutôt être... Ça se rapproche de ce que tu présentais autour du lift. Mais je le présente encore un peu différemment pour que ce soit encore plus opérationnel, en fait, pour les gens. Plus parlant ? Ouais. D'accord. Et quel gain, du coup, vous avez constaté grâce à vos actions de ciblage par rapport aux campagnes sans ciblage particulier ? Vous avez eu des retours par rapport à ça ? Oui, bien sûr. Alors, tu sais, au final, la manière dont ça se présente, et peut-être pour les gens qui nous écoutent, imaginez que vous avez tout votre portefeuille. In fine, vous allez obtenir un score d'appétence, je ne sais pas moi, la souscription d'un produit, etc., un score d'appétence sur chacun des individus, et donc l'idée, c'est d'adresser que ceux qui ont des scores les plus élevés. Et donc, finalement, on constate en pratique quelque chose qui est tout à fait en lien avec le modèle lorsque c'est bien fait, à savoir que les gens qui ont les scores les plus élevés, vous allez effectivement avoir des taux de concrétisation très élevés, et puis ça décroît doucement. Donc, finalement, les taux de retour vont dépendre d'où tu cut, où tu t'arrêtes, jusqu'où tu descends dans tes scores, parce que finalement, ça décroît. Mais sinon, d'une manière générale, on observe des choses assez facilement. On arrive à faire des taux de retour de l'ordre de deux à trois fois supérieurs à ce qu'on pouvait faire par rapport à des campagnes classiques. D'accord. D'accord, oui, donc pas mal du tout. Et du coup, au niveau des métiers, justement, comment ils sont exploités les résultats ? Parce que tu disais, on envoie les scores, comment c'est fait et quels sont les retours aux six métiers par rapport à ça ? Tu disais qu'il faut convaincre, comment ça se passe à ce niveau-là ? Alors, une petite anecdote comme ça. Je me souviens, il y avait beaucoup de choses au début, surtout la première fois, pour lancer une vraie campagne sur la base de ce type d'approche, etc. Donc, il faut convaincre, etc. Et alors, il y avait beaucoup de questions autour d'eux. Oui, mais alors, c'est quoi qui utilise le modèle, etc. Comment ça marche ? C'est quoi les variables qui jouent, etc. Puis, on a eu les premières campagnes. On a eu des très bons résultats. Et après, je n'ai plus jamais eu ce type de questions. À partir du moment où les gens comprennent comment ça fonctionne, ils n'ont plus besoin de savoir, tiens, c'est quelle variable qui joue, etc. Dans quelle mesure, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la petite anecdote. Donc, effectivement, on fait du chat, etc. Tu vois, tu as présenté des choses autour de ce genre de sujet. Mais finalement, quand les gens sont convaincus, ils ne cherchent plus vraiment à savoir ce qu'il y a dans la machine. Ok, on va mettre des données dedans, etc. Et ça marche bien. Et puis voilà. Et c'est le boulot des data scientistes et tout. Tu vois ? D'accord. Donc, un grand travail de vulgarisation, finalement, également. Oui, c'est important. Et puis, peut-être pour ajouter un petit truc là-dessus. Généralement aussi, peu de temps pour convaincre. Les gens sont assez pressés, surtout les gens qui sont des décisionnaires. Donc, il faut savoir être percutant. Il faut savoir être clair parce qu'on a peu de temps pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est des choses importantes. Encore une fois, des métriques simples, comme je le disais tout à l'heure, ce genre de choses. Et alors, dernière question. Quel développement futur vous envisagez sur ce type de cas d'usage ? Alors là, aujourd'hui, en plus, c'est l'actualité pour nous. Puisque du coup, comme c'est pu être évoqué, on a un rôle maintenant un peu plus élargi au sein des activités que je pilote, notamment autour de tout ce qui est produit, donc tout ce qui est lié associé au Cibage Marketing, notamment. On a des gros chantiers de convergence avec nos partenaires bancaires sur l'exploitation de la data. On a un savoir-faire qui est assez fort chez CNP Assurance. Et donc, on cherche à le mettre à disposition nos différents partenaires pour pouvoir accélérer mutuellement sur ce type de sujet. Et donc, ça passe notamment pour nous. Enfin, voilà, pour moi, un des enjeux derrière, c'est aussi de pouvoir travailler avec des données dont je ne dispose pas. Et les données bancaires, c'est une manne extrêmement importante. Moi, j'ai des gros enjeux là-dessus, personnellement. Voilà. Ok, c'est très clair. Merci beaucoup, Romain, pour ton témoignage. Merci. 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 Merci, Baptiste. Merci, Romain. On aura quelques questions. En tout cas, c'est très éclairant. Cette approche à la fois théorique et puis à la fois la partie pratique, comment ça fonctionne, notamment la CNP, et comment ça peut aider les directions de l'actuariat, mais également les autres directions, toutes ces techniques. Je vous propose maintenant de passer la parole à Vincent, qui va lui nous parler de son expérience en matière d'organisation, d'implémentation de ces modèles de data science pour une utilisation qui s'inscrit en fait dans la durée, comme on l'a vu à la CNP. Je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans le fil de discussion, là, à droite. On les prendra à la fin, après la présentation de Vincent. Merci, Benoît. Merci, Romain et Baptiste. Donc, bonjour à tous. Effectivement, il y a une statistique qui circule habituellement qui dit que 90% des modèles de machine learning ne sont pas passés en production. Alors, je l'ai creusé un petit peu, elle n'est pas sourcée, mais ça donne un petit peu l'idée qu'il y a autour de ces essais qui ne sont pas transformés. Alors, il ne s'agit pas uniquement d'une métaphore robustique. Quand on parle de transformer l'essai, c'est qu'on est bien sur quelque chose que vous pouvez appeler un POC, un prototype, un MVP, enfin, comme vous voulez. Et il s'agit d'en faire quelque chose de stable, répétable, utilisable par d'autres personnes. Donc, en résumé, un processus d'entreprise. Alors, tout va dépendre, en fait, de la manière dont vos données vont être consommées par vos clients et de la manière dont vous, vous allez consommer des données que vous utilisez en entrée de votre modèle. Je rebondis sur les quelques exemples qui ont été donnés, et notamment par Romain, qui expliquait qu'il fournissait les scores à ses clients. Donc, il a choisi, dans son processus cible, d'endosser la modélisation et, finalement, de livrer. Et on ne s'est pas prononcé sur le mode de livraison, mais tout ça, ce sont des choix qui déterminent, en fait, la manière dont votre modèle va fonctionner de manière à peu près pérenne. Un des facteurs qui va être important, ça va être le, comment dire, le volume de données que vous utilisez en entrée. Est-ce que vous passez l'intégralité de votre fichier client tous les mois pour vérifier qui sera susceptible, qui sera sensible éventuellement à une opération de cross-selling, et auquel cas vous avez un énorme volume à digérer et à mouliner, pour parler vulgairement. Ou est-ce que vous utilisez seulement, vous faites des statistiques uniquement, ou des modèles sur les dernières opérations du mois en flux. Ce n'est pas forcément le même volume de données. Alors, j'ai envie de dire que ce qui va se poser là, c'est une question de rapport co-efficacité. On peut se permettre d'être relativement artisanal et de continuer éventuellement à travailler avec des fichiers plats si vous êtes sur des volumes de données qui sont relativement bas, avec tous les problèmes qui se posent en termes de manualité, de transformation des fichiers, de stabilité des formats aussi. Moi, je me souviens d'un cas où, selon la personne qui me fournissait mon fichier d'entrée, le séparateur des décimales était alternativement le point ou la virgule. Donc, c'était toujours la petite surprise de début de mois. Et puis, à partir du moment où les temps d'extraction deviennent trop lourds, à partir du moment où les volumes de données font que Excel ou Outlook, ou les deux, ne sont plus des solutions. Là, il faut aller chercher des autres moyens et notamment des connecteurs qui vont attaquer directement la base de données. Et on est sur des savoir-faire qui sont un peu différents et qui sont périphériques à tous les savoir-faire en matière de data science. En sortie, ça va être un peu les mêmes questions. C'est-à-dire que comment je fournis, à quelle fréquence à mes différents clients ? Et donc là, par rapport à ce que disait Romain, c'était une fourniture régulière de liste de scores. Si vous êtes à faible fréquence, si vous êtes avec peu de clients, effectivement, c'est le genre de choses que vous pouvez faire. Si en revanche, vous êtes à une fréquence extrêmement élevée, là, pour le coup, le fait de faire tourner le modèle, le fait du moins de générer les données de prédiction, c'est quelque chose qui va être assez consommateur de temps. Donc là, on est obligé de démocratiser, si j'ose dire, de transférer l'exécutable ou du moins la capacité à obtenir les résultats en vidéo modèle. Alors, il y a des solutions pour ça. Il y a la possibilité de générer des exécutables. C'est une solution qui a été assez populaire il y a quelques années, mais qui aujourd'hui, quand même, pose quelques problèmes puisqu'un exécutable non signé par un éditeur logiciel, c'est généralement détecté comme un virus par les DSI. Donc, pas forcément privilégié. Et puis, vous avez la ROLS, le fin du fin. C'est-à-dire, finalement, vous permettez par une interface et par le biais d'un serveur, vous permettez à vos clients, finalement, d'interroger le modèle quasiment du service. Ça, c'est effectivement le fin du fin. Ça permet effectivement de démocratiser très largement par le biais d'une web app ce genre de choses. Ça a quelques inconvénients. C'est que ça a des travaux d'infrastructure et c'est également la nécessité de concevoir une interface utilisateur qui sont des savoir-faire, là aussi, périphériques par rapport à tout ce qu'on peut apprendre en data science. Donc, l'enjeu, c'est vraiment cette idée de transférer le modèle et de le faire vivre à travers des tiers. C'est également les problématiques qui sont posées à travers la maintenabilité du code. Et là, on entre plus dans le dur. Vous avez conçu votre script, vous avez votre modèle, vous avez votre pipeline. C'est souvent une aventure, on le sait quand même comment ça se passe, c'est souvent une aventure personnelle, une sorte de défi pour essayer de tordre le modèle et de réussir finalement à obtenir le résultat que l'on recherche. Et fondamentalement, on a souvent pas mal de petites choses qui sont cachées. Vous avez par exemple le cas des hypothèses illimitantes. Je prends l'exemple du bug de l'an 2000. Le bug de l'an 2000, ça vient d'une hypothèse en se disant bon, d'ici à ce que nos codes soient remplacés, ça ne tiendra pas jusqu'à l'an 2000. De toute façon, on peut se permettre de coder les années sur deux chiffres. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'était une hypothèse limitante. Et donc, il y en a plein cachés partout. Des choix tactiques qu'on fait au moment d'un développement en disant je vais choisir de faire rentrer ça dans un, je prends les six premiers caractères dans mon numéro de contrat parce que je sais que je les aurai tous dans ce cas là. Ben non, pas forcément. Il y a peut-être un jour où vous dépasserez la limite et à ce moment là, votre modèle ne fonctionnera plus ou vous ne récupérez plus l'intégralité des données. Il y en a plein qui sont cachés comme ça. Et donc, il ne faut pas faire l'économie d'une revue de code pour détecter ces hypothèses et les rendre les plus larges possibles ou, si possible, les éliminer. Un autre point, c'est celui de la maintenabilité. C'est un grand classique en matière de code. Effectivement, on sait que ces aventures sont souvent des aventures nocturnes, qu'on a trouvé des astuces souvent très tactiques pour réussir à obtenir ce que l'on veut et qui fonctionne. On ne remet pas en cause le bien fondé de ces astuces, le fait de prendre la donnée par tel bout et plutôt que par un tel autre. Mais en revanche, il faut l'écrire. Parce que l'idée que vous avez eue à 2h du matin en concevant votre script, je pense que personne n'a envie de recommencer le travail à 2h du matin pour la retrouver et expliquer ce qu'elle signifie et pourquoi vous avez fait les choses de cette manière là. C'est tout à fait fonctionnel. Néanmoins, faites l'effort lorsque vous créez un script de le documenter, de le commenter en expliquant pourquoi vous faites ce choix. Et c'est autant de travail d'économiser qui permettra un bon transfert de compétences puisque dans l'idéal, votre modèle, votre script, votre pipeline est censé durer plus longtemps que vous à votre poste. Et puis, il y a la question des dépendances. On travaille souvent sur des outils qui sont open source. Je pense qu'on peut évoquer Python sans se voiler la face. Et généralement, vous trouverez à coup sûr le mot import dans votre code, ce qui signifie que vous allez appeler des librairies, des packages, qui sont conçus par des développeurs tiers. Pas de problème. Après tout, l'open source, c'est comme ça que ça fonctionne. Néanmoins, vous créez des dépendances. Vous créez des dépendances à des tiers et vous n'en mesurez peut-être pas toutes les conséquences. Je vous donne un exemple. Si vous mettez par exemple dans le cas d'un autre développement un package à jour, il va peut-être mettre à jour également des librairies, des fonctions qui sont utilisées dans votre code. Et à ce moment-là, vous allez peut-être influencer la manière dont il va fonctionner. Un exemple extrêmement bête, quand on passe de Python 2 à Python 3, il faut refaire par exemple l'intégralité des instructions d'affichage. C'est bête, mais c'est comme ça. Elles ont changé entre temps. Donc, cet aspect-là n'est pas négligé. Ce qui veut dire que l'une des solutions que vous pouvez trouver pour ce genre de choses, c'est de travailler sur des environnements stables. Là encore, c'est un savoir-faire qui n'est pas forcément directement évoqué lorsqu'on travaille en data science et qui est cependant une nécessité pour la durabilité des codes. On parle de durabilité des codes. Il y a également, et ça a été évoqué, la durabilité des modèles. Votre modèle, vous l'avez entraîné sur généralement de la donnée figée à un instant T, statique, qui vous donne ce que vous voulez. Dans certains cas, ça n'aura pas d'importance. Mais dans pas mal de cas, si on travaille notamment sur les cas qui ont été évoqués, le comportement des personnes, il faut en surveiller le fonctionnement dans le temps, la stabilité dans le temps. Ça signifie que votre métrique de performance, vous ne devez absolument pas négliger l'étape qui consiste à la définir proprement, à l'adosser à une métrique business, et également à la définir proprement techniquement, et à la mesurer, et à définir le niveau de performance de votre modèle, celui que vous considérez comme étant satisfaisant. Et puis, choisir une métrique pertinente aussi. Là aussi, pour l'anecdote, j'ai vu passer régulièrement des modèles de machine learning en matière de lutte contre la fraude, qui affichaient 99% de performance. Effectivement, vu le taux de prévalence de la fraude, ce n'est pas compliqué de fabriquer un modèle qui est attaché à votre performance. Il y a d'autres métriques qui sont plus intelligentes pour ce genre de choses. Fin de l'anecdote. Donc, ne pas oublier ou du moins attacher beaucoup d'importance à ce moment de validation de votre modèle, ce fameux trend test, pour avoir l'étalon de performance de votre modèle, les conditions de fonctionnement optimales. Et puis après, il va falloir le suivre dans le temps. Alors, si c'est un modèle prédictif, vous pourrez éventuellement collecter ou du moins penser dès la conception de votre processus à récupérer les données pour le confronter à la réalité. Est-ce que les gens qui étaient plutôt bien scorés sur mon score d'appétence ont réellement acheté ou pas ? Et c'est ce que disait Romain tout à l'heure. Ou est-ce que si je fais des cas de fraude, est-ce que j'ai réellement eu fraude ou pas ? Ou est-ce que les cas de fraude étaient bien dans les bonnes métriques ou pas ? Il faut récupérer ces données-là pour régulièrement reconfronter votre modèle à sa performance, quitte à le réentraîner. Et ces opérations de collecte du résultat de la vérité vraie et de confrontation à la réalité, elles sont importantes. Elles sont garantes de la qualité de votre modèle, du fait qu'il ne vous racontera pas n'importe quoi, qui ne va pas dériver dans le temps, et elles vont crédibiliser votre démarche. Elles peuvent également vous permettre de détecter des biais. C'est-à-dire que si vous avez entraîné votre modèle sur des données qui sont partielles et qui comportaient un biais, vous le détecterez à ce moment-là et vous passerez par une opération de réentraînement, quel qu'en soit le coup. Alors là, je vous ai fait peur. Je vous rassure, il existe beaucoup de solutions aujourd'hui. Ces problématiques, elles ont été largement envisagées, elles ont été largement appréhendées, notamment au sein des data labs. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'outils qui ne sont pas forcément directement accessibles au profane, mais qui néanmoins le mérite d'exister et d'être souvent open source, qui vous permettent de traiter de ces problématiques. On pourrait parler de containers, on pourrait parler de MLOps ou autre. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais les solutions existent. Et si je devais porter un message, je dirais que probablement que votre meilleur allié pour faire face à ces difficultés, ce sera votre data lab, qui généralement connaît ces problématiques parce qu'il y a fait face avant vous et saura vous trouver ou conseiller les solutions, voire mettre à votre disposition l'infrastructure dédiée. Voilà pour ces problématiques de mise en production et en industrialisation. Et bien sûr, si vous avez des questions, je pense que nous serons tous ravis d'y répondre. Il y en a déjà plusieurs. Il y en a déjà quelques et une. Oui, merci Vincent. Merci pour tes conseils. Merci pour tes points d'attention. Effectivement, il y a quelques questions. Alors une première peut-être. Quels usages 3 ? Quand Baptiste parlait de cross-selling et notamment sur l'apport du cadre CHAP dans l'analyse des variables. Et je vais probablement regrouper avec une autre question sur la fonction de perte qui a été choisie et comment elle a été choisie en fait, cette fonction de perte. Oui, alors, vous m'entendez. Alors sur CHAP, en fait, l'avantage, si vous voulez, c'est que de base sur pas mal de modèles, en tout cas, tous les XGBoost, 4Boost, etc. Vous avez le modèle, puis vous avez possibilité de récupérer l'importance des variables. Donc ça vous donne l'importance. La problématique, moi j'en vois deux sur cet élément-là. C'est que d'une part, c'est pas forcément toujours très pertinent parce que pour calculer l'importance, il y a plusieurs façons de le faire. Mais une des façons, par exemple, c'est de compter le nombre de fois où la variable apparaît. Plus elle apparaît souvent, en fait, dans les arbres quand on fait les choses, plus elle serait importante. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas. C'est pas forcément toujours vrai. Et on peut construire des exemples où, justement, la variable la plus importante, finalement, elle apparaît qu'une fois, mais elle apparaît au tout début et elle est structurante. Donc ça, c'est le premier point, pour moi, limitant sur l'importance des variables classiquement et que Chape remédie à ça. Et le deuxième point, c'est que regarder l'importance des variables, c'est bien, on dit que cette variable-là, elle est importante, mais ça ne dit pas comment elle joue. Ça ne dit pas vraiment, ça n'explique pas en quoi elle est importante. Or, Chape, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend, en fait, en gros, il recrée un modèle simplifié, en fait, pour dire, voilà, je vois ces variables-là, ces variables-là, ces variables-là, je vais ajuster mon modèle. Et il explique vraiment ça. Donc, en fait, ça permet vraiment de comprendre exactement comment on arrive à la prédiction. Tout à l'heure, il n'y a plus les slides, mais tout à l'heure, on avait vraiment l'âge 21 ans. On voit que ça, ça vient jouer de moins un. Donc, on voit vraiment pour chaque prédiction qu'on fait, chaque variable, comment elle joue. Ce n'est pas toujours la même chose que c'était ici, en train de remettre. Mais voilà l'intérêt, pour moi, principal de Chape. Alors, il n'y a pas que Chape. Chape, il y a une hypothèse d'additivité derrière. Je pense qu'il y en a un autre line que je n'ai jamais utilisé personnellement. Mais voilà, si je remets le cadre Chape ici, voilà, on a vraiment pour chaque variable. Et là, c'est pour une prédiction donnée. Après, je peux le faire pour une autre prédiction et je peux le faire pour chaque prédiction et regrouper au final pour regarder au global ce qui se passe et la variable la plus importante. Mais en tout cas, là, je peux rentrer dans un niveau plus fin en expliquant très clairement comment ça joue. Là, je vois bien que c'est la variable qui joue le plus à la baisse sur ma prédiction. Donc, ça, c'était sur la première, sur la deuxième partie, la fonction de perte. Alors, la fonction de perte, il y a un travail de réflexion à faire en fonction de la problématique qu'on a, en fait. De la problématique, il y a toujours cette question, en fait, le risque, en tout cas, de foncer tête baissée en se disant, ah oui, je sais, hop, je fais mon modèle et souvent, ce qu'on peut avoir tendance à faire, c'est de se dire, est-ce que je vais faire XG boost, K boost, des raisonnements, etc. Alors que fondamentalement, il faut vraiment définir en amont, enfin, bien comprendre la problématique et définir les métriques. Et je pense à cette fonction de perte. Alors, comment la choisir de façon très précise ? Ça dépend du cas d'usage. Là, sur le cas d'usage, sur la régression, Tweedy nous paraissait intéressante parce qu'on sait qu'on a une grande masse en zéro. On a beaucoup de cas où on va avoir du zéro. Et puis après, le reste, on va prédire des montants. Or, c'est exactement ce que fait Tweedy. C'est également, si on va dans les GLM, une distribution de lois exponentielle avec une masse en zéro. Et la fonction de perte, elle est créée à partir de ça, en refaisant ça. Donc là, c'est exactement ce qu'on veut. Si on a des cas où on sait qu'on peut avoir des valeurs aberrantes, parce que pour des raisons x ou y, je ne sais pas, ça peut être intéressant d'aller vers la Uberloss qui, encore une fois, comme je le disais, jusqu'à un certain point, va être quadratique. Et puis, au-delà, va être en norme 1. C'est-à-dire que quand on est quadratique, si l'écart est important, je le mets au carré, c'est encore plus important. Donc, en passant en norme 1, je ne le mets pas au carré déjà. Donc, j'évite de donner trop de poids à cette observation-là, à ma fonction de perte quand je vais l'optimiser. Donc, c'est vraiment en fonction de ce qu'on veut. Après, sur les parties classification, est-ce qu'on fait la log loss, le zéro, etc. C'est pareil. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Ça dépend aussi des données. Parfois, on peut avoir des données qui vont être très imbalanced, donc avec une classe qui est beaucoup plus importante que l'autre. Et donc, se pose la question également, comment je gère ça ? Comment je gère ça ? Parfois, il y a des techniques de rééchantillonnage. Mais l'idée, ça peut aussi être, pourquoi pas, de venir pénaliser un petit peu la fonction de perte différemment pour donner plus de poids à une classe par rapport à une autre ? Donc, il y a vraiment, c'est vraiment, cette réflexion-là, c'est vraiment comment, qu'est-ce que je veux faire ? Quel est mon objectif ? Et c'est comme ça qu'il faut raisonner, en fait. Donc, il n'y a pas une façon universelle de dire, il faut choisir celle-là ou celle-là. C'est vraiment en fonction du cas de visage. Oui, très bien. Merci Baptiste. Peut-être un peu dans la même veine, la même question pour Romain. Si j'ai bien compris votre intervention, Romain, vous avez dit qu'en début de la mise en place de toutes ces techniques, vous avez expliqué aux clients internes et aux différents décideurs, les différents choix méthodologiques qui ont été faits ? Et si on reprend ces points sur le cadre CHAP, l'analyse des variables et les fonctions de perte, dans quelle mesure et dans quel niveau de détail vous êtes allé, comme vous avez expliqué tout ça à vos clients ? On continue à le faire régulièrement. Ça a plus vocation généralement à les rassurer. Parce que finalement, les variables qui vont ressortir comme les plus explicatives sont celles dont ils ont l'habitude. Ça va leur permettre de retrouver une certaine logique. Un CHAP, c'est assez complexe. Donc là, c'est une variante un peu plus… Je ne pense pas qu'il y ait tous les… Ce que je vois à gauche là, il n'y a pas tous les indicateurs qui sont mis sur le même graphique. Mais en gros, il y a quatre ou cinq indicateurs sur un même graphique. Ou l'épaisseur du trait, la couleur, si ça penche à gauche, à droite, à longueur, etc. Donc déjà, je peux passer beaucoup de temps à l'expliquer pour bien me faire comprendre. Ça, plus la partie sur les métriques de performance. Ce sont aussi des choses très importantes. Et puis, comme je disais avant, l'un des enjeux, c'est… Enfin, l'un des enjeux non, mais généralement, c'est plutôt rassurant pour eux lorsqu'ils arrivent à se raccrocher à des choses qu'ils peuvent impuiter. D'accord. Voilà ce que je peux vous faire comme retour là-dessus. Merci. Merci. Une autre question probablement pour Vincent sur le déploiement. Une fois qu'on a construit un prototype, qu'il a été validé, recetté en test, quels sont les principaux obstacles au déploiement du modèle en production ? En fait, le sous-jacent un petit peu de tout ça, c'est le moment où on doit passer de l'expertise au partage de connaissances. Et ça a été évoqué d'ailleurs par Romain dans son intervention, en disant que les gens se posaient la question de savoir ce qu'il y avait dans le modèle, etc. Puis finalement, ils l'ont adopté. Il y a vraiment un équilibre à trouver entre le fait de partager la connaissance et de mettre le pied à l'étrier et de faire monter en technicité les différents utilisateurs. Il ne sera pas possible pour tout le monde. Il faudra trouver d'autres méthodes ou accepter de prendre une partie de la charge à son niveau. Et c'est la recherche de ce point d'équilibre en fonction du rapport co-efficacité qui est le principal obstacle finalement. Trouver la bonne mesure, quel niveau de service je fournis, mais avec quel niveau de contraintes supplémentaires. Et les principaux obstacles, ça va être effectivement beaucoup sur les outils qui permettent de faciliter cette mise en production. J'en ai parlé, il commence à y en avoir un certain nombre. Et puis aussi peut-être une certaine forme de pluridisciplinarité. Quand je vous parlais d'interface d'utilisateur, ce n'est pas quelque chose qui est forcément naturel. Il y a aussi de plus en plus de livreries qui permettent de le faire. Mais pour autant, ça réclame quand même un certain savoir-faire. Ça réclame des choses qui sont périphériques à la data science. Et donc pour ça, il faut vous faire aider effectivement d'un certain nombre de spécialistes en plus des spécialistes de la data science. Il y aura des questions d'infrastructure et vous ne pourrez pas les résoudre tout seul. Il y aura des questions d'interface et vous ne pourrez pas les résoudre tout seul non plus. D'accord, merci. Petite question sur les modèles GLM en moyenne fréquence et comment on peut les améliorer en utilisant ces techniques ? Peut-être comme Baptiste ? Oui, je vais répondre très rapidement parce que je pense qu'on arrive au bout. Alors la question sur l'amélioration, un modèle GLM en soi, ça peut faire un modèle de data science. Alors comment améliorer ? Oui, je vois partie du seuil grave, il y a plusieurs façons. Pour moi, le nœud de la guerre, comme je le disais, c'est la partie de compréhension des données, de mise en place, d'aller chercher le signal. Ce que tu dis aussi Romain sur les ciblages, qu'est-ce qui peut m'apporter du signal ? Parfois, il y a une réflexion à mener là-dessus. Les modèles en eux-mêmes, en général, je le disais, un modèle par rapport à un autre n'a pas forcément des gains exceptionnels, ce sont plutôt les données, les fonctions de perte qu'on va utiliser qui vont avoir un impact. Donc effectivement, on peut s'en servir pour améliorer la modélisation là-dessus. Merci. Merci Baptiste. Alors, il reste quelques questions, on les prendra probablement en off directement. Il est 10 heures. Écoutez, merci Vincent, Baptiste et Romain. Merci à tous. Je vous rappelle les deux articles sur l'intelligence artificielle et les data science qui sont déjà en ligne sur le site de SeaBird. Le troisième qui va être publié en juin. et il va y avoir un petit questionnaire qui va apparaître quand vous vous déconnaîtrez. N'hésitez pas à y répondre pour nous donner des retours sur ce webinaire. Merci bien. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?